Thomas Rénieri dans notre chambre d'Ion, il est actuellement en train de boire, vous voyez Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui grosse vidéo, on va parler d'un tuto muscle-up, mais pas des muscle-up avec Kif, n'importe comment, des muscle-up clean form. Qu'est-ce qu'une muscle-up clean form ? C'est une muscle-up sans trop balancer, bien sûr, il peut y avoir un léger mouvement, mais pas plus. On ne balance pas, on est droit, on est gainé, on passe un muscle-up en force, c'est-à-dire qu'on va travailler musculairement, ce n'est pas le mouvement qui va nous permettre de monter, c'est vraiment un travail musculaire. Pour moi, la muscle-up, c'est le mouvement parfait pour le haut du corps à condition de la réaliser proprement, une clean form ou une strict form si vous êtes vraiment chaud, c'est parfait pour se muscler le haut du corps. Oui, bon moi je dis la muscle-up, il y en a qui disent le muscle-up, moi je vais faire dire la muscle-up parce que c'est une super traction, bref, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Alors une muscle-up va être une traction plus une gypse avec une transition entre les deux. C'est vraiment un mouvement complet et super important. On ne peut pas dire qu'on fait du calisthenics ou du strict form si on n'arrive pas à faire une muscle-up propre. Cette vidéo est dédiée aux débutants ou aux intermédiaires, aux débutants qui ont vraiment du mal à passer leur première muscle-up, ça va vous aider. Et aux intermédiaires qui passent la muscle-up un peu pas trop trop bien, qui souhaitent la cleaner cette vidéo et pour vous, je vais tout vous expliquer. Ici, il va falloir cleaner votre muscle-up. Il faut vraiment faire un beau mouvement, un mouvement musculaire qui va permettre de travailler tous vos muscles du haut du corps et pas forcément le balancer, l'élasticité, la danse. Non, nous ce qu'on veut, c'est la passer proprement. On fait du set and rep, on ne fait pas du freestyle ou de la danse. Nous ce qu'on veut, c'est travailler musculairement et d'avoir un corps athlétique et fort. Pour moi, la muscle-up, c'est le meilleur exercice pour entraîner la force, la puissance musculaire, la masse musculaire, l'endurance musculaire. C'est un exercice complet à condition de le faire proprement avec une forme parfaite. Je vais vous expliquer ma routine d'entraînement pour faire une muscle-up propre. Alors le premier exercice va consister à faire des chest tout bas. Alors c'est des tractions normales, ni plus ni moins, sauf qu'on va frapper la barre avec les pecs. On va beaucoup plus monter qu'une traction normale. Une traction normale, on monte au niveau du menton. Là, on va vraiment monter beaucoup plus haut. Il faut que votre pec explose la barre. Le but de cet exercice, c'est d'avoir une explosivité sur le tirage. Pour rappel, une muscle-up, il y a une phase de tirage et une phase de poussée. Là, on va travailler la phase de tirage. Vous allez tirer un maximum le plus vite possible. Je vous conseille de faire quatre séries d'un max de répétitions. Dès que vous n'arrivez plus à toucher la barre, ça veut dire que les répétitions ne sont pas bonnes. Donc vous arrêtez. Vous prenez une nuit trente, voire deux minutes de repos entre les séries et ça sera déjà bien. Deuxième exercice, les height pull-up. Attention, c'est totalement différent des chest-to-bar. Le but de cet exercice, c'est d'apprendre à enrouler la barre. La muscle-up, ce n'est pas tout à fait un tirage classique comme sur les tractions, mais c'est un tirage un peu particulier. Et cet exercice va être essentiel pour arriver à passer cette muscle-up. Il va falloir tirer un maximum pour l'envoyer sur le nombril. Les bras doivent faire un mouvement de pull-over. Ce n'est pas tout à fait un tirage classique, je le répète. Pour cet exercice, je vous conseille de faire trois séries de 3 à 6 reps avec une minute trente de repos. On va passer maintenant à la seconde partie de la muscle-up. Ici, on va faire des dips à la barre. Il faut vraiment vous renforcer sur cet exercice. Descendez le plus bas possible, ça vous aidera grandement pour passer la transition traction gypses sur la muscle-up. Il faut travailler dans cet angle bas, vous renforcer pour vraiment faciliter votre passage de la traction à la gypsie. C'est pour moi essentiel. Il faut être très à l'aise sur les gypses à la barre. Donc je vous conseille de faire 15 à 20 reps sur quatre séries avec deux minutes de repos. Exercice suivant, des muscle-up sur barre basse avec impulsion. Pour ceux qui ont du mal à faire des muscle-up ou à sentir cette transition, cet exercice va être important. Je m'explique, une muscle-up, on a tout notre poids du corps sur l'exercice. C'est pour ça que c'est un exercice assez difficile. Il y a une technique, mais aussi de la force à avoir. L'avantage sur une barre basse, c'est qu'on peut mettre un peu une impulsion qui va nous aider à monter tout en mimant cette transition traction gypses. Et c'est essentiel pour passer cette muscle-up. Petit à petit, vous allez lever du poids du corps en levant une jambe. L'exercice va être un peu plus difficile et progressivement, il va falloir de moins en moins appuyer sur ce pied et ça va grandement vous aider à la passer. C'est un exercice très bon pour soulager votre poids du corps sur l'exercice et passer cette transition traction gypses qui est pour moi essentielle pour réaliser une belle muscle-up propre. Pour cet exercice, je conseille de faire quatre séries de 10 répétitions avec une minute de repos. Exercice suivant, les négatifs muscle-up. Ici, on va renforcer votre grip. Le but, l'important, c'est vraiment d'avoir des avant-bras en fer. C'est ce qui est essentiel pour faire des muscle-up propres sans balancer. Vous allez descendre en contrôlant le mouvement au maximum, en passant le mouvement gypses traction avec le plus de contrôle possible. Arrivé en bas, soit on relâche, on n'en peut plus, soit on continue, on remonte pareil et on refait l'exercice jusqu'à l'échec musculaire. Vos avant-bras vont prendre tarif, mais ça va les renforcer et c'est essentiel d'avoir une bonne grippe quand on fait des muscle-up. Pour les négatifs muscle-up, je conseille de faire trois séries de votre max de répétitions avec deux à trois minutes de repos car ça va vraiment vous pomper de l'énergie. Les avant-bras vont cracher énormément. Exercice suivant, les muscle-up sur barres épaisses. Je vous conseille vivement de vous entraîner sur des barres épaisses. Pourquoi ? Les avant-bras vont être sollicités beaucoup plus que sur une barre fine. Sur une barre fine, on est beaucoup plus à l'aise. La prise est très agréable. Ici, avec une barre épaisse, la grippe va être très dure. Ça va vous renforcer vos avant-bras. Le mouvement va être beaucoup plus dur. Vous allez peut-être balancer un peu plus que d'habitude, mais entraînez-vous quelques séances sur une barre épaisse. Une fois que c'est fait, repassez sur une barre fine et vous allez sentir vraiment la différence. Vous allez être beaucoup plus à l'aise sur le muscle-up. Vous allez la cliner, la rendre propre. Il y aura quasiment plus de balancer. C'est pour moi un exercice essentiel pour cliner sa muscle-up. Je vous conseille de faire quatre séries de votre maximum de répétition avec deux minutes de repos. Il faut un peu de repos quand même pour récupérer et pouvoir faire des muscle-up plus ou moins correctement. Dernier exercice, ça c'est pour les avancées. Bien sûr, ceux qui veulent la perfection, vraiment la cliner au maximum, c'est les muscle-up lestés. On peut mettre un gilet de 10 kg ou mettre une ceinture à accrocher des poids ou un sac à dos avec quelques bouteilles d'eau. Même 2 kg en plus, ça va faire une différence. Entraînez-vous, lestés et passez quelques séances comme ça. Pareil que sur la barre épaisse, au bout d'un moment, vous allez vous enlever le poids et faire des muscle-up sans lest. Je vous garantis que ce lesté va avoir un travail nerveux et musculaire super important et bénéfique pour vous pour améliorer votre muscle-up. Je vous conseille de faire trois séries de votre max de répétition avec deux minutes de repos. Pour ceux qui souhaitent faire cet exercice, mettez-le en début de séance. Ça remplacera les premiers exercices. Pour ceux qui se posent la question à quel moment je dois faire ces exercices, je vous conseille de mettre ces exercices sur une séance haut du corps. Vraiment, ces exercices vont travailler globalement votre haut du corps et vous aider à passer la muscle-up. On fait une pierre deux coups et je vous garantis qu'à la fin, vous allez passer votre muscle-up proprement et facilement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce tuto muscle-up vous a aidé. C'est ma routine d'entraînement. C'est ce qui m'a permis d'avoir la muscle-up. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram en montrant vos muscle-ups propres. J'adore voir ce mouvement. Vraiment, c'est magnifique. Quand il est super bien réalisé, je vous compte sur vous. Likez et partagez la vidéo pour aider vos collègues qui ont du mal à faire les muscle-ups. Ça aide toujours. J'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à commenter et me donner votre avis. J'adore vos retours. Je vous donne rendez-vous très vite pour la vidéo suivante. Allez, à la prochaine. Bye, bye.